Tout autre chose à présent, c'était il y a un an le démantèlement du campement de la jungle de Calais et ces images toujours en mémoire des milliers de migrants qui quittent leur abri de fortune pour monter dans des bus direction des centres d'accueil. Aujourd'hui, il serait près de 700 encore sur place à Calais. Damien Deparnay, bonjour. Vous êtes sur place et un rapport commandé par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qu'on reconnaît de plausibles abus des forces de l'ordre à l'encontre des migrants. Damien. Oui, Sophia, précisément dans ce rapport, on parle de manquement à la déontologie policière. On parle également d'abus en matière d'utilisation de gaz lacrymogène à l'encontre des migrants. Gilles Deboeuf, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes représentant syndical des policiers ici à Calais. Vous faites partie du syndicat Unité SGP Police et Faux. Tout simplement, que répondez-vous à ces accusations qui sont dans ce rapport de la police des polices ? Alors déjà, je voudrais vous reprendre parce qu'on parle de plausible manquement. Donc rien n'est effectif. Quant à l'emploi des gaz lacrymogènes, je rappelle qu'il y a quand même une doctrine d'emploi concernant l'emploi de ces moyens de défense. Je tiens à rappeler également que tout est consigné. Que ce soit dès l'usage de gaz lacrymogène, il y a un appel radio qui est fait. Tout est consigné dans les mains courantes et dans les interventions de police. Donc pour nous, si effectivement il y a eu usage de gaz lacrymogène, ça a été soit pour défendre une position. Parce que je vous rappelle quand même que la mission est périlleuse. C'est repris dans ce rapport. On est face à des migrants qui sont particulièrement violents et déterminés. Et voilà, on se doit de maintenir certaines positions comme la rocade, comme des aires de repos. Et quand vous êtes face à une centaine de migrants, les seuls moyens que vous puissiez avoir au détriment des grenades qui pourraient être aussi utilisés, ce sont les moyens lacrymogènes en bonbonne. Et c'est ce que font mes collègues CRS. Alors on le sait, vous le dites, il y a encore des migrants aujourd'hui à Calais. Ils sont tout de même beaucoup moins nombreux qu'avant le démantèlement. On parle d'environ 700 migrants contre 8000 avant le démantèlement. Est-ce que quand même cette réduction du nombre de réfugiés dans le Calaisie n'a pas contribué à améliorer quelque peu les conditions de travail de vos collègues ? Moi je dirais que non. Je dirais que non tout simplement parce que 100% des migrants qui sont présents à Calais souhaitent rallier la Grande-Bredagne. Donc nous ce qu'on souhaite pour éviter justement ce genre de rapport qui a quand même mis à mal la maison police, c'est qu'il soit mis réellement une doctrine d'emploi des effectifs sur le secteur. Plus de consignes verbales que des consignes écrites et précises. Parce qu'on ne peut pas tolérer qu'on puisse parler de mission de police périlleuse. Une mission de police, elle se doit d'être cadrée, ne serait-ce que pour la sécurité de nos collègues en intervention. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vos collègues qui sont toujours dans le Calaisie sont à bout de cette situation migratoire très rapidement ? Oui, bien évidemment, ça fait quand même un long moment que ça dure. Nous ce qu'on souhaite c'est, comme le préconise le rapport, des effectifs de façon pérenne sur le secteur de Calais et de la police aux frontières de Calais. Nous avions réclamé la mise en place de caméras piétonnes. On nous avait dit que comme nous n'étions pas en zone de sécurité prioritaire, ce n'était pas prévu. Maintenant, il serait quand même judicieux de les mettre en place. Pourquoi ? Parce que ça justifierait encore une fois l'intervention de mes collègues qui se fait au mieux. Merci beaucoup Gilles Deboeuf d'avoir été avec nous en direct sur CNews. Merci beaucoup. Et merci à vous Damien Deparnay et également à Gauthier Delobette derrière la caméra. Merci à vous. Merci à vous.